Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du volume du Cardinal Ouellet, Mystères et Sacrements de l'Amour. Le paradigme eucharistique esponsal La continuité entre l'incarnation et l'Eucharistie signifie que le Père ne cesse pas d'envoyer son Verbe incarné dans la puissance de l'Esprit-Saint pour engendrer l'Église, épouse sainte, qui écoute et répond à la parole de Dieu dans la foi. Cette parole, faite chère eucharistique dans le sein de la foi, associe l'Église comme son corps et son épouse à l'offrande accomplie une fois pour toutes par l'Époux eschatologique. Il s'ensuit donc que le corps ecclésial, corpus mysticum, participe, à travers la communion au corps immolé et glorifié de l'agneau pascal, à la dimension eucharistique esponsale de la Nouvelle Alliance. Il s'ensuit que la vie chrétienne reçoit de cette participation sa signification ultime. C'est l'Eucharistie qui donne sens à l'existence humaine et non pas l'inverse. Par analogie, ce n'est pas la relation homme-femme qui donne sens à la relation Christ-Église, mais bien la relation Christ-Église qui donne le sens à la relation homme-femme. Dieu prépare un banquet de noces pour son Fils, où tous sont invités à se présenter avec l'habit nuptial, c'est-à-dire avec la foi. Le Père manifeste donc son amour pour son Fils unique, lui offrant de surcroît un don créé, une épouse créée. Malheureusement, l'humanité, l'épouse promise, ne ratifie pas de bon gré, avec sa propre donation, l'amour du Père pour le Fils. Elle tombe dans le péché et la disgrâce, quittant ainsi le paradis de l'amour trinitaire, pour se consacrer à ses propres affaires, méprisant l'invitation au banquet, allant même jusqu'à tuer les messagers. Le sacrifice du Christ accompli dans l'Esprit éternel, Hébreu 9, 14, parvient donc à renverser la situation de condamnation et de perdition en situation de salut. La preuve est justement la résurrection d'entre les morts, qui révèle la réponse de glorification du Père au sacrifice du Fils, scellant la victoire de la nouvelle alliance, avec la confirmation et fécondité de l'Esprit-Saint. De cet échange trinitaire jaillit par conséquent le sacrement originaire du Christ-Époux et de l'Église-Épouse, unis indissolublement par le lien intra-trinitaire de l'Esprit-Saint. Ce lien fécond de l'Alliance nouvelle et éternelle, renferme également les sacrements qui, jaillissant du cœur transpercé du Seigneur, constitue l'Église-Épouse. L'Église se reçoit elle-même dans l'Esprit-Saint, du don nuptial et toujours actuel de l'Époux-Eucharistique. L'Esprit-Saint émerge ainsi comme la confirmation de l'amour trinitaire dans la chair glorifiée et eucharistillée du Christ, scellant une fois pour toutes son immolation pour son Épouse et pourvoyant à l'expansion universelle de l'économie sacramentelle. Le sacrement de l'Eucharistie, source et sommet de toute l'activité de l'Église, intimement lié à tous les sacrements, célèbre et actualise par conséquent la rencontre nuptiale de l'Époux et de l'Épouse.